C'est pour cette raison que je suis en retraite anticipée. Ah, Graciela, c'est bien que tu sois là. Désolée pour le retard, Monsieur Almonter. On vous a proposé un café ? Oui, le voilà. C'est parfait. Princesse, serre-lui le café. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Au fait, Monsieur Almonter, je viens d'apprendre qu'on a tué l'homme qui gérait votre entreprise. Oui, ça a été très désagréable. Laissez-moi quand même vous dire que c'était un voleur. Il a volé de l'argent à mon père pendant des années. Il avait des clients et il leur prêtait de l'argent. C'est sûrement... merci. Pour ça qu'il avait des ennemis. J'ai entendu dire que la police avait un suspect. Oui, un officier, José Luis Alvarez. Pardonnez ma fille, Monsieur Almonter. Monserrat, vous ne vous sentez pas bien ? Tout va bien. Ma fille se porte à merveille. N'est-ce pas, ma chérie ? Je pense que ma fille a été surprise parce que ce même officier est venu à la maison. Ah bon ? Oui. Oui. Il est venu à deux reprises pour parler avec moi, mais je n'avais pas le temps de le recevoir. Dans ce cas, je te demande, Lauro, que tu ne laisses pas venir ici sous aucun prétexte. Je ne veux pas de meurtrier chez moi. Vous ne pouvez pas juger cet homme de cette façon alors que la police ne l'a encore accusé de rien. Ma nièce a raison. Si ça se trouve, il est innocent. Ne sois pas naïf, toi. Car l'otage t'en prie. De ce genre de personne, on peut s'attendre à n'importe quoi. Excusez-moi, je ne me sens pas très bien. Je vais aller prendre l'air. Je peux vous tenir compagnie ? Non, merci. Comment ça, non ? Monsieur Almonté est un gentleman, on ne sait pas. S'il te le propose. Joignez-vous à elle, monsieur Almonté. C'est d'accord. Vous vous sentez mieux ? Oui, merci. Je me sens mal à l'aise, comme si vous ne m'aimiez pas. Je vous ai déjà dit que j'aimais être seule. Excusez-moi. Je ne voudrais pas être impolie. Mais vous devriez retourner avec les autres. Je vous rejoins dans un moment. Comme vous voulez. C'est pas possible. José Luis ? José Luis ? Mais qu'est-ce que tu fais encore ici ? Il faut que tu partes. Je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas, Montserrat. Tu vois maintenant pourquoi je veux qu'on s'enfuit. Pourquoi tu veux t'enfuir, José Luis ? Réponds à ma question, tu as quelque chose à voir avec la mort de cet homme ? C'est pour ça que tu veux t'en aller ? Dis-moi la vérité, José Luis. Je ne crois pas. Comment peux-tu penser que je pourrais faire une chose pareille ? Tu m'excuseras, mais je ne suis pas un meurtrier. S'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que je suis un homme courageux et non pas un lâche. Tu ne serais pas un lâche si tu avais déjà parlé avec mon père et affronté la réalité, au lieu de me demander de m'enfuir avec toi et d'abandonner ma famille. J'ai l'impression que tu as déjà tiré tes propres conclusions, donc le mieux serait de s'arrêter là. Non, José Luis, parlons-en. Tu sais quoi ? Je t'aime plus que tout, mais ça ne marchera pas de cette façon. Moi aussi, José Luis. Je t'aime. Tu te sens mieux, ma chérie ? Oui, papa. Viens t'asseoir avec nous, princesse. Laisse ta nièce s'asseoir sur le canapé. Oui, bien sûr. Merci. Qu'en est-il du reste de votre famille, M. Almonte ? Vous devez avoir de la famille. À vrai dire, je n'ai ni frères, ni sœurs, ni parents. Vous m'envoyez navrer. Et votre mère ? Elle est morte, à ma naissance. J'en suis désolé. En tout cas, nous sommes très heureux que vous ayez accepté l'invitation de mon mari, M. Almonte. J'espère vous revoir très vite parmi nous. J'aimerais bien que vous rencontriez mon fils Dimitrio, Célénée. Oui, oui, ce serait bien. De cette façon, Dimitrio se rendra enfin compte que tous les jeunes ne sont pas fainéants comme lui. Et comme ses amis qui ne servent à rien. Là-haut, je ne pense pas que M. Almonte soit intéressé par nos problèmes familiaux. Dimitrio est un très gentil garçon, mais comme tous les jeunes, il profite de la vie. Je suis sûre que dès qu'il sera un peu plus mûr, il se calmera. Il serait temps, tu ne trouves pas ? Et assis là-bas. Bien, merci. Rosé-Louis Alvarez. Oui. Que puis-je pour vous ? Je suis venu vous parler. Je m'appelle Dimitrio Mendoza. Vous devez vous imaginer de quoi il est question ? Non, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui se passe entre ma sœur et vous, et ça m'est égal, mais je veux que vous la laissiez tranquille. Écoutez, ce qui se passe avec votre sœur, c'est que je veux l'épouser. Sachez que nous sommes fous amoureux l'un de l'autre. Et tant qu'elle me voudra dans sa vie, ni vous, ni personne, ne pourra m'empêcher de la voir, c'est clair ? Pourquoi me parlez-vous sur ce ton ? Vous savez qui je suis ? Vous savez que ma famille est l'une des plus importantes et influentes à Agua Asso. Je me fiche complètement que votre famille soit des plus influentes. L'argent ne vous rend pas meilleur qu'un autre. Compris ? Donc, gardez vos réflexions pour vous et laissez-moi tranquille, d'accord ? Je ne cherchais qu'à vous aider. Gardez bien à l'esprit que vous n'êtes qu'un marin, ouais. Vous savez qui est mon père ? Qu'est-ce qui se passera quand il apprendra que vous sortez avec ma sœur ? Ça va mal se passer. Réfléchissez. Vous ne pouvez pas dire que nous n'avons pas passé une après-midi très agréable. Si agréable que la nuit est tombée sans qu'on s'en rende compte. Merci infiniment pour votre accueil. Mais de rien. Quand pourriez-vous vous joindre à nous pour dîner ? Quand vous le souhaitez. Ce serait pour moi un véritable honneur. Que pensez-vous de demain soir ? Tu es d'accord, Lauro ? Bien sûr, bien sûr. Si M. Almonte n'a pas d'autre chose de prévu, bien évidemment. Absolument. Non, pas du tout. J'accepte avec grand plaisir. J'espère que vous vous sentez mieux. Bonne soirée. Bonne soirée. Je vous raccompagne à votre voiture. Merci. Ah, c'est un jeune homme des plus agréables. Il est très beau. Dommage qu'il ne te plaise pas pour ta fille. Ma charmante petite princesse. Tu aurais pu être un peu plus aimable, tu ne penses pas ? Pourquoi ? Par politesse. Il s'agissait d'un invité de ton père. Mais je vois que tu te fiches de tout, mon Serrat. De l'honneur, de la décence et de la réputation de notre famille. Maman, j'ai déjà... Qu'est-ce qui vous prend ? Je n'en peux plus, je suis désespérée. Tu vas te taire ? Pourquoi donc, ma chérie ? Parce que je suis amoureuse et ma mère n'arrive pas à l'accepter. Tu te rends compte que cet homme est peut-être un criminel imbécile ? Un meurtrier ? Cette fois-ci, tu n'arriveras pas à me faire douter. Parce que José Luis est un homme bien, un homme décent. Et si tu ne me soutiens pas, maman, je te préviens que je n'aurai pas d'autre choix que de m'enfuir avec lui. Oh non ! Ne fais pas ça, ma chérie ! Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je suis tombée du cheval. Elle s'était évanouie sur la route. On a passé tout l'après-midi aux urgences. Sainte Marie, mère de Dieu, je vais bien, ne t'en fais pas. Je me suis juste foulée la cheville. Tu en as eu de la chance quand même. Dominga a raison. Ça aurait pu être pire. Et tout ça parce que tu m'as désobéi et que tu n'en as fait qu'à ta tête. Partir à Aguasul, alors que tu n'as rien à y faire. Maria, c'est de la folie de vouloir aller jusque là-bas à cheval. Assieds-toi, ma chérie. Est-ce que tu as mangé ? Non. Bon, alors je vais te préparer un bon bouillant. Mon épaule, c'est incroyable. Où est mon Serrat ? Elle est partie tôt, mais elle ne m'a pas dit où. Comment as-tu pu la laisser partir, Carlotta ? Tu ne vois donc pas ce qui se passe ? Tu ne vois pas qu'elle est sûrement allée rejoindre ce marin de pacotille ? Graziella, je dois t'avouer que je me fais beaucoup de soucis. Il faut qu'on en parle à Lahoro parce qu'il aura sûrement son mot à dire. Bien sûr que non. Je te l'interdis. La dernière chose dont mon mari a besoin, c'est de se soucier de ce genre de choses et tu le sais. Je vais me charger de résoudre ce problème comme d'habitude. J'ai peur que cet homme soit plein de mauvaises intentions. C'est évident qu'il en a, Carlotta. Il est en train de se payer la tête de notre imbécile de Montserrat. Tu t'attends à quoi ? D'un bon à rien qui est impliqué dans un crime ? Je t'en prie, Carlotta. Ce n'est pas vrai. Pensez. Voilà, la transaction est effectuée. Et voilà l'argent en espèces, comme vous le souhaitiez. Merci. Bon. Est-ce que vous me laisseriez vous raccompagner chez vous ? C'est... C'est dangereux que vous vous promeniez avec une somme pareille. Ne vous en faites pas. Je sais prendre soin de moi. S'il n'y a plus rien à signer, je vous prie de m'excuser. Vous me promettez de ne pas parler de cette histoire. Je ne veux pas que ma famille apprenne que j'ai vendu le terrain. Ne vous inquiétez pas. Je ne dirai rien. Merci. Excusez-moi. Je vous en prie, mademoiselle. Ça ne va pas ? Je ne suis pas en forme ce matin. Lauro, il faut que tu prennes soin de toi. Tu sais bien que ce n'est pas bon pour ta santé de t'énerver ou de te faire du souci, mon amour. Comment veux-tu que je ne m'en fasse pas ? C'est mon rôle de protéger cette maison et solder le crédit de l'hypothèque. Comment penses-tu payer l'hypothèque de cette maison ? Avec les bénéfices des récoltes. Eh bien, si les récoltes sont aussi peu fructueuses, je ne pense pas que tu puisses réunir assez d'argent. Hein ? On risquerait de perdre la maison. Tu crois qu'il est plus judicieux de vendre la sienne d'ail et tout ce qu'on peut et ne garder que la maison ? Peut-être que si on vivait une vie beaucoup plus simple, on pourrait très bien ne vivre qu'avec la pension que je perçois de la marine. Avec la pension ? Ce n'est pas suffisant par rapport à notre niveau de vie, Laoro. On ne peut pas vivre de cette façon. Il va falloir d'y faire parce que nous n'avons pas le choix. Je me suis arrangé pour que Dimitrio entre dans la marine. Petit à petit, il se fera une place et il subviendra aux besoins de la famille. Et la princesse de la maison, Monserrat, comment nous aidera-t-elle ? Ça, c'est différent. Laoro, si tu m'écoutais, si tu essayais de convaincre Monserrat... Ne recommence pas avec ça. Quand Monserrat aura envie de se marier, ce sera avec l'homme qu'elle aura choisi. Point final ! Mon amour ! Je ne pensais pas que tu viendrais après ce qui s'est passé. Je voulais te présenter mes excuses pour avoir réagi de cette façon. Ça me fait du mal que tu penses que je serais capable de tuer un homme. Si je suis allé voir Gamboa, c'était pour lui demander de l'argent pour que toi et moi puissions partir ensemble. J'ai eu la malchance d'arriver au moment où il était déjà mort. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Et tu n'as pas d'explication à me donner. Je te crois. Et je n'aurais jamais dû douter de toi. Et pour te prouver que j'ai confiance en toi, je t'ai apporté ça. Prends-le. Attention, c'est lourd. Tu verras bien. J'ai vendu le terrain que m'avait laissé ma tante Martha. Non, c'est rare. Pourquoi tu l'as fait ? Je t'avais dit non. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Tu sais bien que je ne peux pas garder cet argent chez moi. Et si tu m'aimes autant que tu le dis, il va falloir que toi, tu le gardes. Je suis prête. À partir d'Aguassouci, mes parents ne t'acceptent pas. Mais enfin, mon cœur, à quelle heure tu es encore rentré hier soir ? Enfin, bon, je t'écoute. Tu as pu parler avec Alvarez ? Oui, mais ça n'a servi à rien. Il ne laissera jamais ma petite sœur en paix. Tu savais que cet homme est un des suspects dans le meurtre de Bruno Gamboa ? Ah non, je l'ignorais. Eh bien, apparemment, il aurait découvert le corps. Mais avec ce genre de personne, on ne sait jamais. Si tu savais à quel point j'aimerais que cette ordure soit coupable et qu'on l'envoie en prison, il n'y a que comme ça qu'on pourra en finir avec lui. Enfin. Ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est aller voir Almonter et que tu lui dises exactement ce que je vais te dire, Dimitrio. Retiens bien ce que je vais te dire. C'est important parce qu'on risque très gros. Je t'en prie, Sainte Mère, fais qu'Alessandro revienne à moi. Qu'il revienne vite. Tu sais combien je l'aime. J'ai tellement peur de le perdre. Je ne veux pas que ça arrive, je t'en supplie. Comment ça s'est passé ? Très bien. Je n'ai eu aucun mal à acheter le terrain. Et Monserrat, ça se passe mieux entre vous ? Non, elle est froide, elle me regarde à peine. Je te l'avais dit. Arrête de perdre ton temps avec elle. Passe à autre chose, il y en aura d'autres. Oui, mais pas comme elle. Tu as raison, Victor. J'ai bien réfléchi. J'ai été invité à dîner ce soir chez l'amiral Mendoza. Si Monserrat a toujours la même attitude, je remercierai de tout cœur Graciela pour sa gentillesse et je rentrerai chez moi. Puisqu'ici, à Agua-Soul, je n'ai plus rien qui me retienne. Monserrat est rentré ? Oui, il n'y a pas longtemps. J'ai essayé de parler avec elle, mais elle est directement montée dans sa chambre. La pauvre, elle est triste. Ça se voit qu'elle est très amoureuse. Arrête un peu, Carlota, arrête de lui trouver des excuses. Ça me fait du mal de la voir dans cet état. Elle devrait avoir honte de ce qu'elle a fait. Elle a dépassé les limites, Carlota. Ma fille, celle de l'amiral Mendoza, voudrait se marier avec un marin de bas étage et sans importance. Avec un meurtrier. Je vais te dire une chose, Carlota, il faut qu'on la protège de ce sale type. On ne doit pas la laisser seule avec lui, pas une seule minute, pas un seul instant. Tu m'as comprise ? Je n'ai rien à voir dans cette histoire, moi. D'ailleurs, je suis fatiguée. Je ne vais pas me mettre à suivre ma nièce partout. Je ne veux pas que tu te mettes à suivre ta nièce de partout parce que je lui interdis de quitter cette maison. Si elle n'est pas accompagnée, pas tant qu'on n'aura pas trouvé une solution. Graciela, tu l'as punie comme si c'était encore une adolescente. Mon Serra est une femme maintenant accomplie. et qui plus est, je ne peux plus la contrôler à ta guise. Elle aura beau être une femme, elle est encore jeune, elle ne comprend pas ce qu'est la vie, elle ne sait pas. Ne sois pas ridicule, s'il te plaît, Carlota. Avec le temps, l'amour s'épuise. Et après quoi ? Elle ne s'imagine même pas ce que c'est que de vivre dans la misère. J'aimerais tellement que ma nièce remarque un homme comme Alessandro. Il est si beau, si bien élevé. Je suis certaine que lui, il pourrait lui faire oublier cet officier. C'est vrai, ça tombe bien que tu en parles. Alessandro m'a avoué qu'il aimait beaucoup mon Serra. Ah, c'est pas vrai. À quel point est-ce qu'il est intéressé par elle ? S'il voit qu'elle arrive à lui correspondre, il se marierait avec mon Serra. Ce serait parfait, Graciela. Mais ça ne te dérange plus de savoir d'où vient ce jeune homme ? Eh bien, pour être honnête, ce qui me dérange le plus, c'est que mon Serra gâche sa vie avec un sale type comme Rosé-Louis Alvarez. Il faut absolument qu'on brûle un cierge à la Vierge Guadalupe pour que notre mon Serra réfléchisse mieux à tout ça. Ne te fais pas de soucis pour ça. Je vais m'assurer qu'elle remettra les pieds sur terre quoi qu'il en coûte. Je vais aller la voir. Monserrat, ouvre-moi la porte, ma chérie, s'il te plaît. Je veux être seule, maman. Je veux juste parler avec toi, ma princesse, s'il te plaît. S'il te plaît. Ma puce. Je n'aime pas te voir dans cet état. Ça me fait du mal de savoir que tu es triste et que tu pleures. ça me fait encore plus de mal que tu ne me comprennes pas, que tu ne me soutiennes pas. Comment veux-tu que je te soutienne, princesse, alors qu'on ne sait rien du tout de ce jeune homme ? Encore moins quand je suis persuadée qu'il te ment. On ne sait pas quelles sont ses intentions. Mais non, maman. Je te jure que Rosé-Louis est un homme bien et il n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à cet homme. L'amour te rend aveugle. La plupart du temps, il nous empêche de voir la réalité et les gens tels qu'ils sont vraiment. Ce dont je suis sûre, c'est que j'aime Rosé-Louis, maman. C'est un homme bon et si seulement tu acceptais de le rencontrer, tu te rendrais compte qu'il est honnête et qu'il travaille dur. Je te comprends, ma chérie. Je sais parfaitement ce que tu ressens, ce que tu ressens au fond de ton cœur. Oui. Mais tu n'es pas comme les autres filles du coin, mon ange. On fait partie de l'une des familles les plus importantes d'Agoazul. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas sortir avec un simple marin. Non, non, ce n'est pas qu'un simple marin, maman. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Si la situation avait été différente, j'aurais pris en compte tes sentiments. Si cet officier avait été un homme bien, j'aurais pu parler de lui avec ton père pour qu'il le fasse promouvoir dans la marine. De cette façon, vos conditions de vie n'auraient pas été si inégales. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu serais vraiment prête à faire ça pour moi ? Bien sûr que oui. Malheureusement, la situation dans laquelle on se trouve ne nous le permet pas, Monserrat. Et pourquoi ? Parce que... on est sur le point de perdre tout ce qu'on a et tu es la seule qui puisse nous sauver. que tu es la seule à la vie comme l'invier non soit de la est à la à la à la